coucou tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous présente une vidéo d'un unboxing d'un diamond painting que j'ai reçu de distracted by diamonds alors c'est dans ce sac qui est très sale donc je ne vais pas le poser sur la table mais c'était juste pour vous montrer comment c'est arrivé donc elle aimait dans des sacs comme ça donc ce que je vais faire c'est que je vais poser la vidéo l'ouvrir et je vous retrouve avec le dp sur la table à tout de suite ok alors vous avez déjà vu des unboxings sur la chaîne de cette compagnie donc je vais pas passer non plus trop trop de temps sur ce unboxing je pourrais toujours vous référer en haut à droite de l'écran à ma première vidéo dans laquelle la revue va être plus détaillée mais je pense que vous savez maintenant que j'adore les images que robin propose donc ça c'est un site ou non je dirais pas un site c'est sûr et si et c'est un un vendeur qui s'appelle paddy wax paddy wax pardon pour la cire parce qu'elle est connue pour sa cire mais elle a elle a commencé à travailler avec un fournisseur pour offrir des dp et elle propose des images qui sont du domaine public des images magnifiques il y en a il y en a deux qu'elle a qui sont très très belles mais elle faut elle elle fait aussi des collaborations avec des artistes et il ya deux artistes que j'adore chez elle et une d'elle s'appelle gratto la ski et elle est connue pour ses sirènes et les gens ils capote sur ça et moi aussi donc quand j'ai vu que celle-là l'avait remise en stock j'ai décidé de la prendre c'est un diamant carré comme comme on peut le voir du 52 par 69 et là il ya le nom de la marque parce qu'elle est aussi connu sous destructed by diamonds mais la boutique ferretti c'est vraiment paddy wax et là j'ai pas de couture et ouais j'adore ces produits là je suis en train d'en faire une line sirène aussi la qualité elle est bien les diamants ils sont nickel la toile elle est nickel on voit qu'elle armes elle a travaillé fort pour avoir de bonnes de bons produits en fait mais je sais que c'est pas donné ces diamond paintings sont assez cher mais encore une fois elle est seule à faire ça avec son mari donc c'est une toute petite je sais même pas si on peut considérer ça comme une société mais c'est une toute petite business là et ben c'est pour ça que c'est plus cher d'ailleurs j'ai même pas le prix de vendredi je n'ai même pas la fiche pas très organisée ce soir donc du plastique autour de la boîte et je vous ai montré l'image donc je vais ouvrir la boîte et on va regarder ça ensemble mais j'avais déjà vu d'un boxe et je savais que je l'envoie la seule alors on la regarde j'ai hâte et l'autre l'autre qui a beau comme malade oh là là oh mon dieu comme elle est belle elle est trop belle elle est magnifique alors attendez je vous retrouve tout de suite alors où il fallait qu'on fasse rentrer la sienne donc là il ya des ma gala la feuille le trop qu'est elle commence à donner quelque chose d'autre aussi donc là on a le tour qu'est qui est très simple qui consiste à un stylé deux morceaux de cire le plateau et c'est tout pourtant c'est un diamant carré donc ça m'étonne qu'elle a pas mis de pince mais regardez j'en ai tellement que mon dieu j'ai pas besoin de plus de pince et ce qui est sympa c'est qu'elle commence à donner ça donc si vous achetez assez de kits ben ça vous fait des dérangements pour les diamants quoi donc ça c'est sympa d'ailleurs j'en ai un de ça de la marque jaccaro je crois que maintenant j'en ai trois ou quatre donc ça c'est cool pour les petits projets c'est des boîtes enfin moi j'ai même pas ouvert ça là mais voilà c'est comme c'est juste comme ça l'affiche qui nous donne le nombre de couleurs donc on a 30 couleurs au total avec les symboles et les codes de dmc je vois pas de ab dans cette toile dont moi je risque d'en rajouter je regarde les symboles c'est un mélange de chiffres lettres et des dessins mais je vois aucun souci avec des symboles et que le x et le plus là je sais pas si le x et le plus vont poser un problème on prend toujours regarder sur la toile mais le reste non le reste à l'air bien et là ça vous dit que le nom c'est at the bottom de la ski et ça en gros si vous voulez poser la vidéo pour le lire vous pouvez mais en gros ça vous dit qu'en fait elle collabore avec des artistes voilà les diamants ils sont là et ils sont tous dans des sachets ziploc donc ça va être super rapide à les mettre en boîte ça j'adore et regardez cette gamme de couleurs alors la toile mais oui vous savez la biba et ses sirènes il fallait que je la prenne celle là alors je vais essayer de recadrer la caméra regardez regardez comme c'est beau elle est magnifique elle est juste magnifique donc là je sais que vous voyez là sur sa poitrine et les mains là c'est il ya du rouge mais je pense que c'est ça va pas être vif comme ça avec les diamants moi je pense pas que ça va être vif comme ça parce que je l'ai vu je l'ai vu fini et là les couleurs sont très vives et fini les couleurs ne sont pas comme ça du tout c'est beaucoup plus subtil donc ça me fait pas peur ça parce que je sais à quoi elle ressemble une fois finie et elle est très jolie une fois finie d'ailleurs c'est pour ça que je la voulais mais ces couleurs du violet du rose du turquoise de l'orange du jaune du vert il ya de tout là dedans c'est un arc en ciel mais vous avez vu les diamants c'est des arcs en ciel bon allez la biba arrête de parler alors qu'est ce qu'on a là distracted by diamonds la marque on a une légende ici en bas à gauche et en haut à droite juste là vous voyez déjà avec la qualité de cette toile aussi elle est presque elle est presque plat c'est juste là parce qu'elle était roulée mais la qualité de cette toile est excellente et là on a à deux balles alors la ski voilà sur la toile à quoi ça ressemble le symbole c'est de la colle qui est coulée qui colle très très bien on peut regarder la qualité des symboles vite fait alors vous voyez c'est bien lisible ça ça me regardez le bloc là ah ouais c'est un gros bloc ça que ouais moi je vois aucun souci avec ça ce sont des diamants carrés on voit à peine des lignes donc ça c'est cool ouais ça a l'air très très bien là au niveau de la qualité je vois aucun souci pour lire ça ouais c'est superbe non ça a l'air très bien ça a l'air très très bien mais alors ça c'est un gros bloc 1 cela c'est un bloc de même couleur tout ça est alors l'arrière-plan aussi pour ceux qui aiment les les des blocs c'est en fait c'est une toile où il ya que des blocs c'est que des blocs l'arrière-plan la peau ça que même ses cheveux ce sont des lignes la bouteille ce sont des lignes ouais ça va être rapide à faire celle là je pense ça va pas être long excusez moi pour la lumière du plafond la qu'on voit ici là mais ouais elle est superbe superbe c'est du 52 par 69 ouais 52,2 oh oui par du 68,8 donc ouais non ça c'est c'est bon au niveau de la taille là il ya une grosse bulle d'air est ce que vous voyez la grosse bulle d'air qui est là là juste là parce que vous pouvez faire c'est enlever la fiche classique et la remettre parce que ça me fait pas ça j'enlève et je la remets juste comme ça avec une règle comme vous voulez on va regarder les couleurs vite fait alors les couleurs les voilà elles sont magnifiques on a des beaux des beaux bleus ça c'est ça c'est l'espèce de turquoise mais pas l'un des beaux verts des beaux rouge rose voilà c'est trop trop beau j'ai vraiment hâte de la faire ça là un gros coup de coeur pour cela ils sont tous bien mis mais je ne vais pas je ne vais pas tout ouvrir là mais on va regarder vite fait la qualité donc ça c'est du 947 et on a le poids qui est juste là ouais vous voyez comme ils sont bons on a des endos bien plat ils sont bien carré je vois aucun souci avec ça là on a du 915 magnifique comme couleur super super beau trop trop beau la qualité bonne au sien pour regarder vers peut-être c'est joli un super beau ce vers regardez cette qualité là regardez la qualité comme c'est beau ouais nickel je me demande si vous voulez voir les couleurs on pourrait toujours les regarder si jamais ça vous intéresse de l'acheter mais je sais pour les gens en france je sais qu'elle expédie c'est c'est toi en france mais je sais que c'est cher pour nous c'est cher au canada aussi pour nous c'est très cher mais regardez moi c'est une petite gâterie là c'est je m'achète pas ça toutes les semaines là parce que c'est j'économise pour des trucs comme ça il y en a une dernière que je veux d'ailleurs de cette compagnie mais ça sera pas tout de suite parce que ben il faut que j'économise voilà les couleurs my god de 310 c'est un gros sac de 310 un gros sac de 817 et voilà voilà les couleurs superbe les couleurs sont superbes je vais juste déplacer ça comme ça voilà j'ai envie de la commencer je peux pas j'ai trop de toi dans le courant ce moment j'en ai juste trop il faut que j'en il faut que je les termine il faut que je termine il faut que je prenne une toile et que je la termine prendre une autre toile que je la termine mais j'adore cette gamme de couleurs j'adore on a de tout on a du turquoise du vert du violet du rose de l'orange c'est trop beau c'est trop trop beau et la qualité comme je vous ai dit elle a l'air bien j'ai aucun souci avec des diamants donc c'est ça donc je vais vous laisser le lien de de sa boutique sur et si sous la vidéo elle poste les les diamond painting et ses cires tous les jours de la semaine à 8h non à midi heure canadienne ontario et québec la midi entre midi et 1 et le soir c'est à 8 heures du soir donc faut que vous fassiez la conversion pour la france donc en france c'est 6 heures du soir et ouais ensuite c'est en plein milieu de la nuit donc c'est mieux que vous regardiez à 6 heures du soir à 18 heures mais je sais que les frais de livraison sont chers mais ce sont des produits que je recommande comme j'ai dit je travaille sur une sirène en ce moment et la qualité elle est nickel moi j'ai rien à dire pour l'instant pour l'instant donc c'est ça si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas de laisser le petit pouce vers le haut je vous remercie de l'avoir regardé et à bientôt bye